Musique Le Braille CTF est une compétition de sécurité informatique qui réunit la communauté de hackers, 300 hackers venus de toute la France, bien au-delà de la Bretagne, et ils se challengent toute la nuit pour attraper des flags dans des épreuves très variées, qui sont faciles ou plus difficiles. Musique Cette année, on a, un peu comme les autres années, pas mal de choses, et en plus des petites spécificités, comme un peu du web, comme d'habitude. Des épreuves autour de ce qu'on appelle un peu des gels, par exemple avec des gels autour de JavaScript, de Python, et d'autres choses où on est directement dans une espèce de box, qui est fait un peu avec du bash, et le but c'est de lire un fichier avec certaines restrictions. Donc cette année, au lieu de faire des challenges classiques, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux participants d'aider à sécuriser les projets libres sur Internet pour marquer des points en aidant tout le monde, finalement, à protéger leurs installations. Musique Pour moi, un hacker, c'est la vision de Kirin El Azari, qui est une hacker israélienne, qui nous définit comme étant le système immunitaire de l'Internet. Notre rôle social dans les cités, dans les villes dans lesquelles nous habitons, c'est un peu ça, c'est d'apporter nos compétences scientifiques et techniques à la résilience des villes. Musique Les rumps, c'est un truc que moi je trouve super cool, parce qu'en fait, on peut partager pendant 5 minutes quelque chose qui nous passionne vraiment, devant un public, et là, dans notre cas, du coup, ça va être un public qui va être très intéressé par la sécurité, et puis on peut lui parler de technologies qu'on développe ou alors d'un projet sur lequel on est en train de travailler ou tout simplement de tout et n'importe quoi qui nous passionne, mais juste le but, c'est de vraiment partager sa passion. Musique On est sur un événement local, plutôt breton, mais qui fait venir aussi des populations de toute la France. L'événement est gratuit, c'est quelque chose de vraiment très important aujourd'hui pour nous, et aussi pour les participants, ils sont plutôt bien lotis, je pense, entre la nourriture, la boisson, les goodies, les t-shirts, tout ça, c'est pour eux, c'est aussi pour eux qu'on organise l'événement, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique